On est à Paris, il fait moche, les parisiens font la gueule, la vie est chère. Mais aujourd'hui, je vous propose de rencontrer mon rayon de soleil de Paris. Anthony, mon ancien collègue de stage, qui a réussi à créer son propre coquant en plein cœur de la capitale. C'est parti, je vous fais visiter ! Hola, moi c'est Léna, je viens de signer mes études et je vis à Paris depuis un an. Cette ville me fascine par sa beauté, son histoire, ses habitants. Mais surtout, ses prix. Donc chaque lundi, sur cette chaîne YouTube, je vais poster une visite d'appart parisien avec un tas de conseils, organisation et déco. Donc si le concept vous plaît, vous savez quoi faire. Welcome home ! Bienvenue ! Coucou ! Bienvenue chez moi ! Ça a l'air incroyable comme appart. Dis-nous tout, t'habites où ? Tu fais combien pour combien de mètres carrés ? Alors j'habite dans le troisième arrondissement de Paris. Mon appart fait 22-23 mètres carrés et je paye 765 euros, cherche en prise. Dinguerie ! En plus, c'est trop bien placé. Trop bien placé, je suis vraiment à côté de Châtelet. J'ai le mari qui est juste derrière. Trop bien ! Dis-nous un peu la dispo. J'ai trop hâte de visiter déjà. Je vois qu'il y a des beaux miroirs partout ! Comme tu as pu le voir, c'est un appartement une pièce. Donc on va vite faire le tour quand même. Donc là, vous avez directement mon entrée. En fait, j'avais vraiment envie d'avoir un petit coin qui me représentait pour le coup avec des photos de ma famille, des petites cartes de bali qui représentent des mois importants pour moi. parce que j'ai vu qu'une expérience incroyable là-bas. Des petites choses qui me représentent, quoi. J'ai mon life ! J'ai exactement le même, mais en Viggo. Tu l'as eu chez Flux ? Ah non, c'était un cadeau de... C'était un cadeau, mais qui est en chez Flux. Ça, c'est un de mes livres de cuisine préférés. Il est magnifique. Il est incroyable. Ce livre est incroyable. Pour le coup, si tu as envie de cuisiner italien, que sur soi, des potes... Je suis jalouse. Il est cute, hein ? Ouais. Donc, il y a mon parfum d'intérieur. Ce genre de personne qui a des parfums d'intérieur, je t'admire. J'adore. Parce que j'ai même le parfum d'oreiller. C'est incroyable. Je peux sentir. Quand tu vas te coucher, tu as vraiment l'impression d'aller dans des draps neufs de... Tu peux pchit ? Ouais, tu peux pchit. C'est très bon. Toujours deux petites pchit avant de dormir et... Vous savez, genre, la sensation que vous avez quand coucher dans des draps hyper propres qui sortent de la machine, tu tapes genre ta meilleure nuit. Si tu arrives dans mon espace de vie, avec mon canapé lit, l'ensemble de mes rangements où je mets vraiment toutes mes affaires... On veut voir ! Waouh ! Parfois, je fais quand même du cache-misère. Je suis en mode, j'ai des placards, je fous tout un peu comme ça, mais ça me permet d'avoir un peu un appart propre, entre guillemets. Je veux vérifier quelque chose. Est-ce que c'est bien rangé à l'intérieur de ces placards ? Genre, tes vêtements ! Écoute, c'est quand même pas mal rangé. Waouh ! Pas mal. En même temps, après, tout est sur simple. Ça aide vachement à garder quelque chose de clean. Bon, ça a tellement de rangements, c'est fou. C'est trop de rangements. C'est trop, trop bien. D'avoir des rangements intégrés comme ça, je trouve que ça change tout ton appartement, tout l'espace est optimisé, en fait. En fait, c'est bien. Et en fait, quand j'ai visité l'appart, je suis en mode, ok, c'est trop bien, mais pour le coup, ça a moins de place à aménager comme tu veux ton appart, à apporter un petit peu ta touche personnelle. Tout est blanc, etc. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu amener des petites touches de déco par-ci par-là pour faire de cet appart mon appart. Trop bien, transition parfaite vers le salon et toute la déco. Allez, mon canapé lit, donc, qui est convertible. J'ai une petite astuce également pour bien dormir parce que forcément, c'est un canapé lit. Bah, c'est ça, je vais te dire, t'es sûre que tu dors bien aussi ? Je dors super bien et je trouve ça super important, le sommeil. J'ai acheté un matelas qui est un matelas mémoire de forme. Incroyable. Et donc, ça me permet vraiment de dormir comme un bébé toutes les nuits. Cette personne est très astucieuse. Trop bien. Ça va trop galère à le mettre à chaque fois ? Alors, franchement, on va pas se mentir. Je le refais jamais une semaine. Et c'est seulement le week-end où je passe du temps dans l'appart, etc. que là, je le remets correctement, etc. Mais vu que je rentre du taf, il est 19h30. Soit je vais boire un verre ou alors je reste posé chez moi. Mais pour le coup, je vais le refaire avant parce que je suis aussi un flemmard. Voilà. Non, mais ça me rassure, tu vois. Ça me rassure. Non, mais là, tu viens, tout t'éclin. Trop parfait, ouais, voilà, exactement. Tout t'éclin, c'est normal. Moi, quand c'est trop propre, je me pose des questions du coup sur moi, mon mode de vie, mon appart. Est-ce que vraiment je suis sale ? Tu peux revenir genre mardi à la promesse, tu verras que ce soit pas comme ça. Et la déco, là, cette table, elle est canon. Cette table est canon. En fait, j'avais pas cette table au début. J'avais deux petites tables ici et une deuxième. C'était pas vraiment pratique quand je voulais recevoir des potes, on voulait faire des apéros, etc. Parce qu'il n'y avait pas trop de place pour mettre des verres et voilà. Et donc, j'avais vraiment envie d'avoir une table assez large, grande, pour pouvoir tout mettre et bien recevoir. Donc, j'ai acheté cette table. Tu la trouvais où ? Sur un site qui s'appelle Tikamoon. Il y a pas mal de déco et je l'ai acheté 189 euros. Elle est vraiment trop belle. Et petite chiffre, on peut faire un trois fois sans frais. Ce que j'ai fait, bien sûr. Et là, les cadres aussi sont trop beaux, c'est des aignaux. On va peut-être pouvoir couper parce qu'il va falloir que je retrouve l'endroit où vous allez acheter. C'est sûr, c'est pas des aignaux ? Mais puis, putain, c'est des aignaux. On coupera pas, c'est des aignaux. Assez galère sur ce site parce qu'il y a genre des milliers d'affiches. Donc franchement, si vous avez une à deux heures devant vous et que vous avez envie de vous poser pour regarder les affiches, ce site est fait prendre. On est dans le mood. T'aimes bien ? Ton salon est magnifique. Trop gentil, merci beaucoup. Mais attends, mais c'est quoi là-bas ? T'as une prise dans ton canapé ? Ouais, mais alors ça, c'est genre pépite. Mais what ? Parce que tu as deux ports USB. Si tu as envie de charger ton tel, pépite. Mais c'est trop bien pensé, j'adore. Ah, et là, t'as mis tous tes plaids et tout. Oh non, c'est ton doudou ! Mais non, mais là, c'est mon doudou. C'est Pandi. Oh non ! C'est mon bébé. Oh non ! Harry Liza, qui a un zoo, un des plus grands zoos d'Europe en Belgique. J'adore les pandas et quand je l'ai vu, j'avais l'impression qu'ils me regardaient. Et je me suis dit, je peux pas partir sans lui. Il s'appelle Pandi. Oh non, je peux le prendre. Mais oui, tu peux le prendre. Mais il est énorme ! En fait, tu prends la moitié de la taille de ton appart. Mais il y en a un autre ! Et ça, en fait, quand je suis parti sur Paris, c'est un des doudous de ma mère. Et il s'appelle Oscar. Et en fait, j'ai eu la mauvaise idée de le mettre dans la machine à laver pour le laver. Et du coup, il a un petit strabillage. C'est trop adorable. J'adore le doudou pendant la visite de la part. Donc, c'est Pandi et Oscar. Voilà. Salon trop canon. On passe à la cuisine. Merci beaucoup. On passe à la cuisine. Et on peut passer par ce coin-là également. Ça, c'est une petite lampe. Je trouvais qu'elle allait trop bien avec l'ambiance et le mood de l'appart. Je l'ai eu à Maisons du Monde. Et par contre, petit tip, je pense qu'à mon avis, vous le connaissez. Si vous achetez chez Maisons du Monde, attendez quand même les ventes privées ou les soldes. Vous avez des pépites. Les trois quarts des articles sont soldés pour le coup. Et vous avez des moins 50 ou moins 70. Et du coup, cette lampe, j'ai eu à moins 50%. Ah ouais. Donc, elle m'est revenue à 35 euros le lieu de 70. Oh my god. Donc, petite pépite. Ça fait ça un bout de canapé. C'est une marque que j'adore. C'est HK Living. Trop stylé. C'est en chérabie. C'est hyper lourd. Alors, si vous habitez à Paris ou si vous passez à Paris, vous voulez une boutique de déco. Un peu surprenant. Mais c'est la boutique Ben Simon qui est dans le marais. Genre Ben Simon, genre les chaussures. Ben Simon, les chaussures. Du collège. Petit collège. Petite anecdote. J'étais avec des potes. On passait devant la boutique. Je me disais, mais Ben Simon, ça existe encore ? Et je disais à mes potes, mais ça serait trop golery qu'on rentre dans la boutique et qu'on regarde s'il y a encore des Ben Simon, machin. En fait, ils ont un étage entier de déco. Ok. Mais pépite. Genre, vraiment, ils ont de la trop belle déco. C'est une autre marque comme HK Living, qui est une marque que j'adore et que vous pouvez trouver aussi chez Flux, si on connaissait la boutique. Voilà, du coup, je l'ai eu soldé également à 65 au lieu de 130. Waouh. Le roi des bonnes affaires. Vraiment. Anthony, trop beau ce coin. Vraiment, tu as des goûts en déco. C'est magnifique. C'est trop gentil, merci. Petite affiche de l'expo que j'ai faite d'une marque que j'adore qui est Ami Paris. Et donc, il fallait que je reparte avec cette petite affiche. Petit miroir. Il est trop beau, il y a tout. Maison du monde. Ok. Maison du monde. Pareil en sol. Le roi des bonnes affaires. On peut passer au coin cuisine. Il faut savoir que cet appartement, c'est un appartement qui est non meublé. Ok. Mais qui est franchement considéré comme meublé. J'ai quand même acheté seulement de la déco et le canapé. Mais sinon, en fait, tout était déjà intégré. J'avais une machine à laver qui est juste là. Et ce qui est super bien, c'est qu'en fait, on a des placards partout, des rangements partout. Et ça permet en fait de ne pas avoir une pollution visuelle de toutes les petites accédoires électroménagers par-ci par-là. Ça fait beaucoup plus clean, quoi. C'est ça. Le plan de travail qui est déjà intégré. Tu veux recevoir tes potes, faire des petits apéros autour de la table en mode chill. Hâte de faire des apéros ici. Oh, mais t'as même un four. Ouais, four micro. Je pense que... Ouais, attends, j'ai peut-être pas trop l'ouvré. Je vais peut-être pas trop l'ouvrir. Les backstage. Backstage. Bon, bah là, forcément, vous avez les petites plaques de cuisson. Personnellement, j'adore ces bocaux. Ils sont magnifiques. Et en fait, je trouve ça hyper esthétique, hyper fonctionnel d'avoir ce genre d'accès dans la cuisine. Ça permet de faire de la place dans les armoires. Ça permet aussi d'avoir des vrais accessoires de déco, je trouve, dans nos espaces. Et de rendre ça quand même plutôt esthétique. Je les ai achetés, si vous voulez, à Action. Tu sais que j'aurais dit qu'ils étaient de Maisons du Monde ou en bail comme ça, parce qu'ils font hyper quali. Ouais, voilà. Ils font hyper quali. Ils a payé comment ? 3,50€ le bocal. Le roi des bonnes affaires. Mais le roi des bonnes affaires. Le roi des bonnes affaires. J'avais checké aussi chez Ikea et ils étaient quand même assez rouges pour le coup. J'aime bien avoir des accessoires de rangement, mais qui soient design, qui se prêtent un peu au mood et à la déco de la part. Pour pouvoir les mettre vraiment à la vue de tout le monde. Par exemple, ça, c'est un petit bocal pareil. Et je mets toutes mes capsules de café, mes petites sachets de thé. Je vous jure que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Maisons du Monde. Je vous jure. Et après, j'ai voulu rajouter une petite mosaïque au niveau du coin cuisine. C'est toi qui l'a ajouté. Ouais, c'est moi qui l'a ajouté. Mais dingue, trop belle. Je l'ai eu à Leroy Merlin dans les 20€. Donc, c'est vraiment pas cher. Et ça permet vraiment de rajouter un petit cachet dans la cuisine. Qu'est-ce que tu as fait pour le collier ? Ça va pas laisser des traces du coup ? Non, mais alors, si tu zooms, tu verras qu'il y a des petites imperfections quand même. Parce que je ne suis pas le roi du bricolage. C'est comme un autocollant. Ok. Et après, tu peux enlever. Et forcément, il va falloir nettoyer un tout petit peu. Ça peut laisser des petites traces. Ouais. Qui s'en va facilement. L'éponge avec le petit côté vert de l'éponge. Waouh. Voilà. Mais ça, c'est une trop bonne astuce pour un peu donner plus de cachet à sa cuisine. C'est génial. Franchement, il y a plein de motifs différents. Et si on a envie de customiser un petit coin, une cuisine ou autre, je trouve que c'est vraiment le bon bail. Quand on est en location, on n'a peut-être pas envie de trop investir dans la déco ou alors de faire des travaux trop compliqués. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un bon entre-deux. Ouais. Quand tu es locataire, quand tu n'as pas trop envie de mettre trop de budget dans de la déco. Total. Là, pour le coup, feel free. Trop bien. Ouais. J'ai mon petit coin barista, ma petite machine à café. C'est des mini planches à découper. Action également. Faut parce que tu as énormément... On ne se rend pas compte en vidéo, là, parce que je n'ai pas beaucoup de recul, mais tu as énormément de rangements partout. J'ai beaucoup de rangements. Elle est incroyable, cette tasse. Je l'aime trop. C'est une boutique à Lille. Une tasse en céramique. La boutique s'appelle Walter Amartil. J'adore. Une petite publicité pour cette boutique qui est trop chou. On adore les smart business. Je viens de Lille. Et si je peux donner des petites tips aux personnes qui viennent de Lille ou qui visitent Lille. Parfait. Et là, tu as donc ton comptoir. Là, j'ai mon comptoir. Là, j'ai... Encore du rangement. Du rangement. Donc, vous comprendrez que j'adore les pâtes. Par contre, tu as l'air d'avoir des pâtes trop stylées. Ça, c'est des pâtes que j'ai achetées à Florence. À la truffe. C'est à l'encre de sèche. Et ça, c'est au vin rouge. Et donc, tu attends de m'inviter pour les goûter, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est ce que je me disais. J'en étais sûr. J'attendais le moment. Et le moment est arrivé. Après, plein de rangements. Ça, j'adore. Je recommande. C'est tellement beau. C'est trop ce côté. Vraiment, j'adore ça. C'est tellement beau. Je ne rigole pas sur les gâteaux, par contre. Non, mais en fait, je me dis, j'ai tellement de potes qui kiffent la bouffe. Je me dis, en fait, quand je les reçois, M&M, Skinner Bruno, voilà. Mais franchement, pour aller au taf, c'est un peu plus à l'ici, je prends ça. Ah, c'est pas mal, ça. Elle est bien, cette marque, en fait. Ça me change des galettes de riz que tu as pu connaître. Mini cabine de douche. C'est ce qui fait le charme ou pas d'un appart parisien. On y rentre ? Non, on va pas rentrer dans la salle de bain. Salle de bain avec toilette également. Ah oui. Heureusement, pas de toilette sur le plancher. Une petite cabine de douche. Contre, elle est gamie, elle est super belle. Oui, mais elle est très bien. Coins toilettes. Deux mètres carrés, quoi. Ça, c'est genre l'espace où tu n'as pas vraiment envie de rester deux heures. Ouais, exactement. Et du coup, ça m'évite des factures d'eau parce que je ne reste pas 20 minutes sur ma douche. C'est genre la petite pièce où je sors et après, je me prépare. Mais du coup, tu as un soleil, donc tu te brosses les dents là. Donc, tu es obligé de faire ta vaisselle. C'est exactement ça. Quand j'avais 12 mètres carrés, c'était ma même galère. Ça, il y avait vraiment beaucoup d'exigences quand je recherchais mon appart sur Paris. Parce que je rentrais en CDI, donc j'avais vraiment envie d'avoir un appart peut-être plus grand ou autre. Et en fait, au fur et à mesure des visites d'appart sur Paris, je me rends compte que tu ne peux pas avoir autant d'exigences. Et qu'il faut faire des sacrifices sur des points. Et cet appart-là, je l'ai visité après une quinzaine de visites d'appart. Et en fait, quand je l'ai vu, c'était vraiment coup de cœur. Parce que pour le coup, certes, il n'y a qu'un évier. Certes, il y a une petite salle de bain. Mais pour le coup, il y a quand même plein de rangements qui te permettent d'optimiser un peu tous tes espaces. Il est trop bien situé. Le loyer, il est OK. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir faire des sacrifices. Surtout quand on est sur Paris. Parce qu'on ne peut pas tout avoir. C'est compliqué. Ma grosse à dents, je la mets dans ma trousse de toilette. Qui est juste ici. J'ai aussi un rangement ici. Donc voilà, ma grosse à dents, mon dentifrice, tout ça. Ecoute, tu as mon frigo ici. Tu as mon congélateur. Oh my God, je ne l'avais même pas vu. Tu ne l'as même pas vu. Mais non, c'est ton frigo ça. Mais c'est trop bien pensé. Trop bien pensé. On fera abstraction de ce qu'il y a dans le frigo. C'est-à-dire, pas grand-chose. Voilà. Oh, ça va. Oui, ça va. Mais on voit que j'adore les pâtes en fait. Pour des soirées de folie. Si je ne me trompe pas, il nous reste encore une pièce à voir. Oh putain. Ne me jugez pas. Cette pièce, je l'appelle le rangemerde. J'ai la chance d'avoir cette pièce supplémentaire. Mais c'est genre la pièce où je fous toutes mes merdes. Vous avez cette petite pièce. Où en fait, du coup, je mets mon encargile, ma trossinette électrique. Attends, 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 pose. On est d'accord qu'il a dit encargile. Mais tu dis quoi toi ? Tu dis tant de voir ? Tout le monde sur cette terre dit et tant de voir. Sauf vous, les gens du Nord, vous avez un problème. Léna. Tancargile. Ça n'a pas de sens. C'est un étang de voir. C'est pour étendre le linge. Tu ne dis pas que tu vas tancarder ton linge. Tu vas étendre ton linge. Tu ne vas pas le tancarder. On peut aussi remettre le débat. Pain au chocolat, chocolatine. Bah, chocolatine. Voilà, ça n'a aucun sens. C'est un pain au chocolat. Voilà, welcome. Ah ouais. Non, mais on dirait que tu as genre tout jeté. Ouais. Je me bats quand je dois venir prendre mon Tancargile ou mon aspirateur parce qu'il y a tout qui tombe. Et en fait, c'est genre vraiment pour le coup l'espace où j'en ai un peu rien à faire. Bah oui, tu t'en fous. C'est trop pratique d'avoir un espace comme ça. C'est trop trop pratique parce que toutes tes valises, toutes les choses que tu n'as pas envie d'avoir dans ton appart et qui prennent quand même de la place, tu les mets là. Et du coup, ça te fait un gain de place dans ton appart considérable. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu une représentation de ma vie en 2022. Et en 2023, c'est comme ça, j'espère ? Et voilà, et en 2023, c'est comme ça. Ton appart est magnifique. Bon, ce qu'on préfère, c'est bien sûr... Tu m'en as trop bien. Ah non, moi, je parlais des peluches. Je parlais de pandines. Mon bébé. Mon cher Anthony, posons-nous pour que tu nous expliques comment tu as trouvé cette pépite. Alors, c'était compliqué. Moi, je recherchais un appart. C'était pendant la période estivale, donc juillet-août. Et donc, très compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent s'installer à Paris pour leur taf, etc. Et j'ai fait plus d'une dizaine, une quinzaine de visites d'appart. Il y a quelques mois maintenant, j'étais en période d'essai. Et en fait, quand tu es en période d'essai sur Paris, c'est une galère. Les trois quarts des apparts, quand tu passes par agence, ont une garantie de loyer impayé. Si, par exemple, tu es en période d'essai, ton dossier ne passe pas du tout. Donc, ils ne regardent même pas tes garants ou autres, ils ne passent pas. On avait marre, quoi. Et je me dis, mais en fait, je ne vais jamais trouver. J'ai quand même un taf. En fait, au fur et à mesure des visites, je baissais mes exigences. Les parents m'ont dit, Anto, passe par un particulier directement et arrête tes agences, peut-être. On était quand même un peu craintifs par rapport à ça parce qu'il y a quand même pas mal d'arnaques sur Internet. Que ce soit à Paris ou dans les autres villes. J'étais sur le bon coin. Je lui ai dit, allez, reprends tes recherches. Et là, je tente sur cet appart. L'annonce avait été postée il y a une heure. J'envoie un message au mec direct sur WhatsApp. Et il me dit, désolé, j'ai 10 visites de prévue en une heure. Je lui ai dit, mais les gars, c'est pas possible. Le mec, je l'ai supplié, pour le coup. Je lui ai dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux venir juste tout à la fin des visites ? Si jamais il y a un dossier, enfin les dossiers que vous avez ne vous correspondent pas. Est-ce que je peux mettre le mien au moins ? C'est rencontré, donc je suis venu ici. On est resté genre une heure à parler ensemble. Un feeling de malade. Ah oui, qu'avec des agences. Qu'avec des agences. Mais c'est trop bien, parce qu'il y a un truc de confiance et tout, c'est génial. Et même après, si t'es dans l'appart et que t'as une petite galère, ça t'évite de passer par l'agence qui va contacter le proprio. Les échanges sont beaucoup plus fluides et c'est beaucoup plus simple. Pas de frais d'agence. Ouais. Enfin, ça. Ça, ça, je pense que c'est hyper important. Qu'on se le dise, il n'y a pas de frais d'agence. En plus, les frais à Paris peuvent être très très chers. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ça s'est fait comme ça. Et 4-5 jours après, j'avais la réponse. J'ai fait un peu le forceur. J'ai quand même envoyé genre 2-3 messages après sur Vassa. Ah ouais. J'ai 3 à l'appart et tout. Mais après, quand on est vraiment motivé, je pense qu'ils le ressentent. J'ai encore plus envie de te donner l'appart à toi. Félicitations. Merci beaucoup. Il est trop beau. T'es trop bien ici. Ouais, je suis trop bien. La déco est géniale. C'est pas cher. La conclusion de cette vie. Croyez en vous. Vous pouvez trouver l'appart de vos rêves à Paris. Si vous vous en donnez vraiment les moyens. Et que vous êtes patient et surtout persévérant. comme une personne disait, Believ, croire en vos rêves. On peut suivre la vidéo comme ça, c'est parfait. Abonnez-vous. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501